Tu sais ce que j'ai réalisé l'autre jour, c'est que rares sont des personnes qui sont capables d'admettre qu'ils ne savent pas bien gérer leur argent. Puis ce qui m'a fait réaliser ça, c'est en partie moi-même. Je réalise que quand j'étais plus jeune, j'ai tellement dépensé, tellement d'argent, dans tellement de conneries, puis bien que je peux bien m'en vouloir aujourd'hui, je réalise en fait que... c'était pas un manque de connaissances. Tu vois, quand on est jeune, on pense souvent que nos problèmes d'argent sont dus au fait que on ne fait pas assez d'argent. Et bien que ça peut être vrai, je veux dire, qui ne veut pas faire plus d'argent ? Si tu es incapable de gérer 1000 dollars par mois, qu'est-ce qui te fait croire qu'un jour, tu seras capable de gérer 10 000 ou pourquoi pas même 100 000 dollars par mois ? Dis-moi ! C'est pas pour rien qu'on entend souvent parler des artistes ou des athlètes professionnels qui avaient tout l'argent du monde, mais une fois que leur carrière prend la courbe descendante, ils perdent tout. Messieurs, il n'est jamais trop tôt ou même trop tard pour acquérir et adopter de bonnes habitudes financières qui feront une réelle différence dans votre vie. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble ces différences entre les riches et les pauvres. Alors si ça t'intéresse, passons la vidéo ! Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Kueske Bayer, bienvenue à Diorment First en français. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, bravo, je te félicite car ici, on va aborder des sujets que tu adores, tels que le fashion, le grooming, le lifestyle et tellement plus encore. Alors n'oublie surtout pas d'être abonné à la chaîne et appuie la classe de notification pour être parmi les premiers à savoir lorsqu'on publie une nouvelle vidéo. C'est bon ? Numéro 1 ! Les riches, ils font travailler leur argent, tandis que les pauvres, eh bien, ils la dépensent. Ça c'est un concept que tard et aussi longtemps que tu n'assimiles pas, malheureusement, peu importe ton niveau de revenu, tu seras condamné à rester pauvre. Ce que ça veut dire en gros, c'est qu'au lieu de dépenser ton argent du passif, passif étant toute dépense qui ne crée pas de la valeur ou de la richesse pour toi, c'est une charge financière sans plus. Je te donne un exemple, ok ? Acheter un véhicule, bien qu'à tes yeux, aux yeux des gens qui le voient, tu as l'air ultra cool, mais tandis que dans la réalité, eh bien, c'est un passif. Pourquoi c'est un passif ? C'est que sur le long terme, le véhicule, il ne prend pas la valeur, au contraire, il déprécie. Donc, tu ne t'enrichis pas, au contraire, tu t'appauvris. Tu comprends ? Tandis que si tu achètes par exemple une action d'entreprise, ça peut être Amazon, Tesla, Apple, etc. Ça, c'est un investissement qui a le potentiel de croître. C'est donc un actif. Les riches veulent faire travailler leur argent en tout temps. Ils comprennent que laisser son argent dans un compte chèque ou un compte épargne, ça ne produit pas de la richesse. Et pire encore, dépenser son argent dans des conneries, c'est le meilleur moyen de s'appauvrir. Numéro 2, crée-toi un budget. Un des meilleurs moyens de contrôler ses finances, c'est en calculant nos dépenses réelles. Quels sont tes coûts fixes ? Combien as-tu besoin pour manger, payer tes factures, ton loyer, ton hypothèque ? Combien est-ce que tu mets de côté mensuellement ? Le plus possible, ça ne doit pas être hasard dur. Puis c'est sûr, je comprends. Lorsque tu évolues dans certains corps de métier, comme par exemple en freelance, tes revenus peuvent varier d'un mois à un autre. Je comprends ça. Par contre, même là, c'est important de prendre le contrôle de ses finances, payer ce que tu as à payer et mettre de côté le reste. C'est bon ? Numéro 3, dépenser la vaste majeure partie de tes revenus dans tes loisirs. C'est le meilleur moyen de t'assurer de ne jamais acquérir une certaine forme de liberté financière. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est bon de s'amuser, c'est bon de fêter, c'est bon d'avoir du bon temps. Mais comme toute chose, lorsqu'on le fait en excès, c'est plus très bon. Si la grande majeure partie de ton argent va dans tes loisirs, tu n'as rien compris à la création de richesses et de valeurs, puis malheureusement, tu te prives d'opportunités pour t'enrichir. Et ici encore, ça me ramène au point précédent. Personne ne dit que tu ne peux pas avoir du plaisir. Au contraire, fais en sorte que ton plaisir soit budgétisé. Tu comprends ? Sacrifie-toi pendant quelques années, je te garantis que le futur toi te remerciera. Numéro 4, j'ai brièvement fait référence précédemment, mais je reviens là-dessus parce que je sais à quel point c'est une pensée qui nous obsède parfois. Tu n'as pas besoin d'un véhicule neuf. Alors, vraiment pas. Je t'explique. Lorsque tu achètes une voiture, ok ? Dès que tu sors du concessionnaire automobile, sache que la valeur de ton véhicule vient de chuter. Littéralement. Donc, tant qu'à être, achète un véhicule usagé. Tu payes moins cher déjà à la base, puisque le propriétaire précédent a lourdement amorti le coût du véhicule pour toi. Et en plus, la plupart des modèles ne changent pas du tout au tout chaque année. Non ! Puis, entre toi et moi, ça te laisse plus d'argent pour investir dans des actifs. Numéro 5, c'est pas ce que tu gagnes qui détermine ton niveau de richesse, mais plutôt ce qui te reste en banque une fois que tu as payé tous tes trucs. Tu vois un peu la nuance ? Disons qu'on a deux personnes qui font exactement le même salaire. On va dire, 80 000 dollars par année. Par contre, l'un d'entre eux, on va dire X, investit 1 000 dollars par mois dans des actions, pourquoi pas ? Tandis que l'autre, on va dire Y, ne met que 200 dollars par mois dans son compte épargne, puis lui compte plutôt sur son régime de pension de retraite à son travail. D'après toi, lequel des deux seraient le plus riche, on va dire, dans 20 ans ? Je t'écoute. Donc on a dit que X a investi 1 000 dollars par mois pendant 20 ans, ce qui représente en fait 240 000 dollars sur cette même période. Et disons qu'il a investi dans Apple. On sait que la compagnie a connu 155% de croissance dans les 20 dernières années. Tu peux aller vérifier si tu veux. Ce qui donne à X un portefeuille aujourd'hui, écoute bien ça, 37 millions de dollars. J'ai pas besoin de faire le calcul d'Y pour savoir que sa pension, entre toi et moi, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont lui donner une pension de 37 millions de dollars ? Tu penses pas, non ? Numéro 6. La valeur que tu apportes au marché détermine ton revenu. C'est simple, c'est pas tout à fait ça, mais on pourrait dire que c'est très similaire à la loi de l'offre et de la demande. Si tu es capable de résoudre des problèmes, tu es capable d'apporter de la valeur au marché, ton revenu va graduellement évoluer. Bien sûr, je t'encourage à te concentrer sur des domaines ou secteurs d'activité que tu aimes et qui te passionnent parce que ça va tout simplement être plus facile et plus naturel pour toi. Et de toute façon, c'est un principe qui est valable pour à peu près tout. Regarde le cas de Jeff Bezos. Cet homme a littéralement changé le monde avec Amazon en réglant des problèmes pour nous tous, au quotidien. Et tu sais c'est quoi sa récompense ? Bah, c'est seulement l'homme le plus riche au monde. Seulement, j'ai dit. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va devenir des Jeff Bezos. Eh non ! Par contre, tout le monde a l'opportunité chaque jour de devenir de plus en plus indispensable à son secteur d'activité et du fait même augmenter sa valeur. Tu sais-y ? Pour conclure, numéro 7, c'est beaucoup plus facile de tomber dans un trou que d'en sortir. Tu sais, tout ce que je te dis actuellement, j'aurais adoré que plus jeune, quelqu'un m'assoie et me dise tout ça. Mais maintenant, la question c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ce bagage intellectuel de connaissance que tu viens d'acquérir ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ? C'est beaucoup plus facile de s'endetter que d'en sortir. C'est beaucoup plus facile d'arrêter de mettre de l'argent de côté que d'en mettre de côté. Ceux qui réussissent à rester focus et se discipliner, ce sont eux qui auront les opportunités demain que malheureusement, tu n'auras tout simplement pas accès. La balle est dans ton camp maintenant. Qu'est-ce que tu veux en faire ? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dis-moi, quel est le point qui t'a le plus marqué ? Je veux t'entendre dans les commentaires. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo. C'est énormément. Je me mets le fils à se faire découvrir. Je m'appelle Kuska Bayer. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, on se voit bientôt. Peace ! Sous-titrage ST' 501